C'est comme un imam, ils m'ont raconté, il faisait le surat al-Ikhlas. Comme la sunna, il y a un compagnon qui faisait le surat al-Ikhlas souvent. Et un imam, il faisait le surat al-Ikhlas. C'est ici, c'est en France. Il faisait le surat al-Ikhlas souvent. Et il y en a un, il est venu, il a pris son imbécilité à deux mains, pas son courage à deux mains, c'est pas du courage. Il a pris la main de son shaitan et il s'est dit, on va aller voir l'imam et on va lui dire, arrête de faire la quoulou allahu ahad. Pourquoi tu le fais à chaque fois ? L'imam, il lui dit, écoute, c'est le sunna. Il dit, voilà, il y a le hadith. Il lui dit, ouais, mais c'est trop, toujours, il lui a dit, récite-la. Il l'a récité. Il lui dit, achi, t'as fait plus de quatre fautes. Tu as fait plus de quatre fautes, alors que je la récite tous les jours. Tu as fait plus de quatre fautes. Voilà, on est en face de quoi ? On est en face de personnes qui jugent des a'imma, que ce soit fidèles, que ce soit bureaux, que ce soit... Ce n'est pas ton domaine, Yari. Reste à ta place. Reste à ta place. Fais ton travail. Vends des baguettes. Répare les voitures. Mais reste à ta place. Reste à ta place parce que si l'imam, il décide d'activer le bouton de je t'humilie, il va t'humilier. Et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Parce qu'on va te poser des questions dans des choses basiques. Dans des choses que... Et tu n'y répondras pas. Et tu n'y répondras pas. Et si tu pousses, on va pousser. Dans surat al-Baqarah. Benu Israël. Allah, il aura ordonné quoi ? Égorger une vache. Kha'las, égorger une vache. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quelle couleur ? Ah. Cherchez les problèmes ? Eh bien, vous allez les trouver. Jaune. Ya Allah, Allah, il sait qu'il va trouver une vache. Vous voulez continuer ? Eh bien, on va continuer. Et Allah, plus ils ont voulu rendre la tâche difficile, plus Allah, il a rendu la tâche difficile. Eh bien, si tu te frottes et tu veux rendre la tâche difficile, on va te rendre la tâche difficile. Et on va aller loin. Et on va t'emmener dans des eaux profondes. Et on va te poser des questions et on va te mettre des doutes dans tes ablutions. Dans tes ablutions que tu fais. On va te mettre des doutes. Si tu frottes. Si tu viens et tu te frottes, on va te montrer qu'il y a des gens qui sont formés. Qu'il y a des gens qui ont étudié. Et que sur Terre, il n'y a pas que des ignorants. Et on va te prouver que chacun doit rester à sa place. Que si toi, tu es boulanger, tu ne pourras pas corriger les mains. Toi, tu resteras à ta place. Toi, quand tu es derrière, tu peux dire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais quand tu viens devant et on te met à côté et on te dit, assis-toi, c'est quoi sur l'autre salat ? Hein ?